Monette arrive, elle a posé un énorme colis, je suis là c'est où il va Hello tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouveau jour, donc nous sommes le 17 aujourd'hui Déjà, et demain c'est l'anniversaire Ego, ça passe trop, trop vite Comme d'hab j'ai pas vlogué ce matin, j'avais des mails à rattraper, j'avais des tirages au soir à faire J'avais le concours de Joël Candle qui s'est terminé ce week-end Plus les tirages au soir du Vlogmas etc Faut que je prépare les lots accessoirement aujourd'hui J'ai une vidéo à tourner aussi cet après-midi, c'est ma vidéo de mercredi En plus j'ai dû la changer de dernière minute parce que j'avais prévu une autre vidéo Mais en regardant les produits je me suis aperçue qu'il m'en manquait deux Et franchement ça fait vraiment très chaud, je vais pas avoir le temps d'aller à Sephora aujourd'hui Donc voilà, je vais filmer sûrement une bonne partie de l'après-midi L'idéal ce serait de tout éditer aussi aujourd'hui puisque demain il y a pas mal de petites choses de prévu J'ai pas l'intention d'être beaucoup à la maison demain, mercredi pareil, donc j'aimerais bien m'avancer Donc ouais je suis vraiment désolée quand c'est des jours comme ça, c'est compliqué Mais c'est genre 80% de ma vie et de mon quotidien que c'est comme ça Donc ouais c'est pas hyper hyper intéressant mais je fais vraiment du mieux que je peux Du coup là on va pas tarder à passer à la table Refins du midi, haricots verts, aiguillettes, voilà A la diète C'était pas hier, ça revient aujourd'hui Petit update, il est quelle heure ? 14h18 Ça y est, je suis installée, je vais filmer, bon j'en ai un petit peu partout Comme vous le voyez aujourd'hui, la thématique de la vidéo c'est un test sur les produits de make-up Yves Rocher Ça fait super longtemps que vous me le demandez et en vrai j'avais fait un test il y a plusieurs années Mais bon ça commence à dater donc on va dire que c'est un petit update Mimi n'est jamais très très loin quand il s'agit de placer la caméra Vous pouvez être sûre qu'elle va pas être fin derrière Bien souvent ce qui est drôle c'est que quand je filme à ce niveau là Et qu'elle se met derrière exactement comme elle le fait là C'est que souvent la caméra fait le focus sur elle Au lieu de le faire sur moi, du coup moi je suis floue et elle elle est super nette Elle m'embrouille tout mon matos je vous jure Elle est tellement mignonne, qu'est-ce que vous voulez ? Bon du coup ça c'est le avant et ça c'est le après C'est fou la magie du montage de ce que ça fait Comme vous l'avez compris je viens de terminer de filmer Il est quelle heure ? 4h30 Ça passe vite, bon j'ai terminé mon make-up Je m'en suis mis partout Je vais juste enlever le rouge à lèvres parce que je suis pas très fan Mais attendez de voir la vidéo, vous allez voir Je me suis un petit peu étalée Et là c'est l'enfer Ces petits papiers en plastique là pour les sortir Moi qui ai changé mon vernis hier Ça a déjà sauté au pouce C'est pas grave, d'ailleurs je vous ai pas montré On voit mieux ici, c'est le love de Dior Qui est en fait un rouge Voilà, un joli rouge, ça change un petit peu Et oui, j'ai swatché partout Bon le rouge, on peut pas se tromper, ça passe partout Donc comme vous le voyez, j'ai ressorti la station Lita, voilà Donc là j'ai 3 lois à faire J'ai sorti un autre papier cadeau Parce que comme vous voyez, c'est la fin de celui-ci Après j'ai 2 autres cadeaux pour mes parents à empaqueter Ça me fait penser que le reste des cadeaux est déjà emballé Donc j'ai pas à le faire Ce qui me déçoit un peu parce que c'est quelque chose que j'adore faire Comme vous le savez Donc heureusement que j'ai les vlogmas au final Hein mimi ? Bon, là ça va pas être très très pratique Tu fais un calien ? Oh là là, c'est cadeau Musique de générique Musique de générique Musique de générique Mounette arrive, elle a posé un énorme colis Je sais pas si vous pouvez le voir Mais voilà dans le grand colis c'était Sephora En fait c'est des nouveautés de la dernière journée presse A laquelle on n'était pas puisqu'on était à Londres Bon, une fois déballé, ça ressemble à ça Bon là de ce côté là, c'est les petits lots que j'ai préparé Et là, alors il y a une variété Je vais pas tout vous montrer parce que c'est vraiment beaucoup de choses Je pense que je vais me concentrer sur les choses qui me plaisent le plus A commencer par le nouveau sérum de Farsali J'ai déjà l'huile et le sérum violet que j'aime beaucoup Et là c'est la nouvelle Donc c'est la perfectrice de teint Avec un effet bleur Franchement les produits Farsali, moi je les trouve très très bien C'est pas donné, c'est sûr Mais après je trouve que ça fonctionne Et le packaging est joli comme tout Je vais me le mettre à part pour l'essayer demain peut-être Ah oui, la bonne nouvelle Regardez, je vous parlais justement du Liquid Gold de Alphage Je crois hier ou avant-hier Et la bonne nouvelle c'est que la marque va arriver chez Sephora Je pense l'année prochaine Je vais regarder après dans le dossier de presse Et du coup il y aura le Liquid Gold C'est ce que je vais vous montrer C'est génial C'est exactement le même Donc ça c'est top Je vais me le mettre de côté Parce qu'après c'est plus à utiliser en cure Et pas nécessairement en renouvellement continu Parce que c'est quand même très fort Mais si vous avez des problèmes de peau Ou alors juste manque d'éclat, fermeté, etc C'est vraiment un produit assez magique Qui fonctionne très très bien Il en faut peu Donc c'est assez économique au final D'ailleurs il y avait aussi le nettoyant Le nettoyant à l'Aloe Vera Et j'ai jamais rien testé d'autre en fait Que le Liquid Gold de Alphage Donc en nettoyant 3 en 1 Qui nettoie sans assécher ou irriter la peau Ça enrichit de vitamine E, d'Aloe Vera Pour laisser la peau hydratée toute la journée Donc ça écoutez On a toujours besoin d'un nettoyant Donc je vais me le mettre de côté aussi Il y a des nouveaux patchs pour les yeux De la marque Patchology Qui est ma marque chouchou Pour justement les patchs contour des yeux Je trouve que ce sont eux Qui sont les meilleurs à mon sens Parce qu'ils adhèrent vraiment bien Et le résultat est toujours très sympa Et donc ça c'est des nouveaux patchs Mais illuminateurs Toujours Patchology Mais là cette fois-ci C'est des masques auto-chauffants Mains et cuticules Donc ça pour le coup J'ai dit à Mounette Tu vas l'essayer Maintenant qu'elle a de jolis ongles Elle va prendre soin de ses mains Donc ça je vais le mettre de côté Ça peut être vachement sympa Il y a une petite mini Mais quand je dis mini C'est qu'elle est vraiment petite C'est la mini sunset De Natacha Denona On peut pas se rendre compte A travers l'écran Mais c'est vraiment extrêmement petit C'est bien plus petit Que les petites palettes Natacha Denona Bon au repas du soir Vous voyez pas trop Mais c'est un peu la course ce soir Donc c'est parmentier Au décement Je crois Voilà Allez C'est la diète C'est la diète Tu parles Bon je crois que la journée Est très vite passée pour vous En tout cas ce vlog Est très vite passé C'était compliqué aujourd'hui J'avoue Ouais mimi C'est compliqué de vlogger Quand il n'y a pas grand chose Bon je vais vous laisser là J'ai un boulot monstre Parce que du coup Je n'ai pas eu le temps D'éditer quoi que ce soit Ce soir Parce que je vous ai pas dit Mais j'ai eu après Un rendez-vous téléphonique De 18h à 19h30 Bon en deux fois certes Mais du coup Ce soir Je n'ai plus rien de faire En plus je crois que je couvre un truc Parce que là Je me sens Pas fièvreuse Mais bizarre en fait Bizarre Je sais pas Je sens qu'il y a quelque chose Qui se trame Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui Je vous laisse avec les lots du jour Qui sont deux palettes Kat Von D a importé C'est la collection Fretich Qui est la nouveauté de la marque En cette fin d'année Vous avez une palette Dédiée au teint Avec des aléateurs Des blushs Et une palette Dédiée aux yeux Et je sens définitivement Que j'ai la voix qui me lâche Voilà Je savais Je ne m'étermise pas plus que ça Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A demain Bye